Moi, ce qui me motive chaque jour, c'est vraiment de comprendre le vivre. La résistance aux antibiotiques, oui, c'est un problème de plus en plus grave à ce jour. C'est probablement lié au fait qu'on ait utilisé le côté extrêmement puissant et efficace des antibiotiques au siècle dernier. Pour résoudre le problème de la multirésistance aux antibiotiques, il faut évidemment chercher de nouvelles molécules aux mêmes propriétés, donc bactériocides. Mais on peut diversifier les approches et donc ce que je propose ici dans le cadre du WellBio, c'est de mieux comprendre la réponse au stress des bactéries, notamment face à un traitement antibiotique. Et dans ce cadre, on pourra éventuellement développer de nouvelles approches thérapeutiques pour contrer l'éventuelle résistance aux antibiotiques. Moi, ce qui me motive chaque jour, c'est vraiment de comprendre le vivre, comprendre comment la bactérie vit, réagit face à son environnement. Il faut quand même rappeler que c'était les premiers êtres à coloniser la Terre il y a près de 4 milliards d'années. Ils sont toujours présents ici, absolument partout, même dans les conditions les plus extrêmes. Et sans elles, on ne serait pas là à ce jour. Ce qu'amène le budget assez conséquent de WellBio, c'est d'une part de pouvoir engager un certain nombre de chercheurs. Trois chercheurs seront engagés dans le cadre de ce projet. Cela va permettre d'augmenter la taille du groupe pour atteindre ce qu'on appelle une taille critique et stimuler d'autant plus cette discussion scientifique. Un point très important avec le WellBio, c'est le soutien à la valorisation. Ce n'est pas nécessairement inscrit dans les gènes des chercheurs qui font de la recherche fondamentale de développer le côté valorisation. Et ici, le fait d'avoir un soutien, c'est très important.